Mesdames, Messieurs les journalistes, une fois encore, merci d'être venus nombreux assister à la proclamation des résultats du vote du 24 février, de l'élection présidentielle du 24 février 2019. Je voudrais d'abord vous signaler que durant ces 3 jours, nous avons procédé à l'examen des procès-verbaux issus des commissions de recensement départemental des votes du Sénégal et de l'étranger. Nous avons ainsi examiné 53 procès-verbaux qui n'ont fait l'objet, sauf rectification et harmonisation d'écriture, qui n'ont fait l'objet d'aucune réserve. Nous l'avons fait, cet examen, avec des représentants des candidats, des candidats à Makissal, Idriss Asek, Ousmane Sonko, Madi Kenyan et Elagisal. Jusqu'à hier, nous avons bouclé le recensement des procès-verbaux qui nous sont parvenus, qui provenaient des commissions départementales de recensement. Il nous restait quelques bureaux de vote que les commissions de l'étranger n'avaient pas encore au moment de clôturer. C'est ce qui a retardé un peu notre intervention actuelle, parce que, simplement, il nous fallait collecter encore des renseignements venant de l'étranger pour ne négliger, en tout cas, pour ne laisser en rade aucun vote, aucun suffrage exprimé par les Sénégalais, les citoyens sénégalais. Nous l'avons fait, et je pense que, sauf peut-être deux bureaux de Port Gentil et quelques autres bureaux d'Italie, nous avons pu tout recenser. Et c'est pour cette raison, maintenant, que nous sommes en mesure d'aller vers la proclamation provisoire des résultats. Alors, autour de moi, vous avez présenter tous les représentants des candidats, à savoir la coalition Ousmane Sonko 2019, la coalition Makissal 2019, la coalition Purcent et la Gissal, la coalition Madi Kenyan, Mme Traoré, qui représentait jusqu'à hier, à la fin de notre recensement, le candidat Idris Secek, Idris 2019, ne s'est pas présenté ce matin. À l'exception de Mme Traoré, tous les candidats ont signé le procès verbal, de Mme Traoré, même si les représentants de ID 2019, de Sonko 2019 et du Pur et de Madi Kenyan, ont joint, comme la loi le veut, des observations écrites pour soulever des griefs tenant à l'organisation, à la marche des bureaux, au déroulement du scrutin dans les différentes localités du Sénégal, et ça, c'est à l'endroit du Conseil constitutionnel. Comme le veut la loi, nous sommes tenus d'annexer ces observations au procès verbal qui est destiné à transférer notre saisine à l'appréciation du Conseil constitutionnel. Je m'en vais maintenant procéder à la proclamation provisoire des résultats. Et je voudrais partir du nombre d'électeurs inscrits qui était de 6,683,043. Nombre de votants, 4,426,344. Nombre de bulletins nuls, 42,465. Nombre de suffrages valablement exprimés, 4,383,879. Répartis comme suit. Macky Sall, 2,554,605, soit 58,27%. Idrissa Sec, 898,674, soit 20,50%. Ousmane Sonko. Ousmane Sonko, 687,065, soit 15,67%. Madi Kényan, 65,002, soit 1,48%. Et l'âge Sall, 178,553, 533, 178,533, soit 4,07%. Et je signale que le taux de participation est de 66,23% pour dire que les Sénégalais ont massivement voté. Je vous remercie. Je vous remercie. Sous-titrage FR ?